Bonjour à tous ici Pierre Véranalyste technique pour Active Threads, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui s'inscrit justement dans la continuité de ce qui avait été fait dernièrement donc je veux bien évidemment parler de ces tutoriels en analyse technique dont la partie 1 se focalise justement sur les figures chartistes. Nous avions vu lors des précédentes vidéos des figures de continuation essentiellement avec les canaux, les drapeaux, les biseaux et les fanions. Aujourd'hui nous attaquons les figures de renversement avec la fameuse Browning Formation ou formation d'élargissement. A tout de suite. La Browning Formation est comme je l'ai dit dans la traduction une figure de renversement qu'on peut donc retrouver assez facilement sur les tops et les bottoms de marché. Comme toutes les figures de renversement elle n'est pas énormément fréquente, généralement voilà elle n'est pas aussi fréquente que par exemple un failure swing ou même un double top par exemple que nous verrons justement dans nous que nous étudierons dans de prochaines vidéos. Dans la construction elle ressemble fortement à un triangle symétrique inversé dont la pointe serait sur la partie gauche justement du graphique. Alors même s'il est vrai que cette figure joue très souvent le rôle de figure de renversement pour le marché, elle peut parfois dans des cas un petit peu plus rares jouer le rôle de figure de continuation. Un petit peu à l'instar des triple top ou des épaules tête épaule qui parfois effectivement peuvent également remplir le rôle de figure de continuation pour le marché. D'ailleurs je vous ai sélectionné un petit exemple pour montrer un petit peu tout ça. De toute façon les deux figures se traitent exactement de la même manière et dans la construction et dans l'interprétation et dans le training aussi derrière. Afin d'être en présence d'une figure d'élargissement valide, d'une branding formation validée, il faudra impérativement que le marché est déjà buté au moins deux fois et sur la borne basse et sur la borne haute justement de ce fameux triangle symétrique inversé. Le signal sera quant à lui donné sur le troisième impact dès lors qu'on aura une incapacité du marché à les clôturer plus haut justement que la ligne de tendance haussière ou alors plus bas que la ligne de tendance baissière. Ce signal sera ensuite validé ou plutôt confirmé par l'affranchissement du marché de l'autre borne donc soit le support dans le cadre justement d'une figure de renversement à la baisse, soit de la résistance dans le cadre d'une figure de renversement à la hausse. Et puis bien évidemment comme la plupart des figures de renversement traduisent justement un essoufflement du marché, chaque renversement commence d'abord par un ralentissement de la tendance, une confirmation sera généralement envoyée par, en tout cas sera visible sur les oscillateurs tels que le RSI, le stochastique ou encore le MACD. Pour ce qui est du calcul des objectifs de prix lorsque l'on se trouve dans une figure d'élargissement validé, on va voir ça tout de suite sur un graphique. Je vous ai sélectionné quelques exemples et on va commencer justement par une figure de renversement à la baisse sur une paire forex qui est l'euro yens. Alors pour cela on va se mettre sur la plateforme Active Trader, voilà sélectionner le graphique de l'euro yens et on va se mettre en unité de temps 4 heures, on est déjà en unité de temps 4 heures c'est parfait. Et voilà je vais retrouver la figure d'élargissement que voici. Donc comme vous pouvez le voir on était face à un marché justement qui avait fortement corrigé, pas l'intégralité mais une très bonne partie justement de ce mouvement baissier. Une phase de hausse qui s'est lentement construite avec la confiance des investisseurs qui sont revenus justement dans la monnaie unique. Et puis là on a cette phase justement où on a des sommets de plus en plus haut mais des creux de plus en plus bas également tout à fait symptomatique justement d'une figure d'élargissement ou broadening formation. Donc maintenant qu'on l'a repéré à l'oeil nu on va la tracer, voilà, hop, voilà parfait. Donc là à partir de là effectivement comme je l'ai dit tout à l'heure vous voyez que cette figure d'élargissement baissier est justement poncuée de plusieurs impacts sur la borne haute et sur la borne basse justement. On sait que le premier impact a eu lieu ici et le second impact a eu lieu ici. Afin de connaître la projection de prix minimum sur cette figure il vous faudra tout simplement reporter la largeur justement de la figure au moment du deuxième impact très important puis de la reporter au niveau de la cassure. Je vais le faire ici, voilà, hop, on va utiliser un visuel différent pour bien se repérer, voilà, je duplique la droite et je reporte au moment de la cassure. Et on s'aperçoit que effectivement voilà l'objectif a été assez rapidement atteint, alors pas tout de suite sur les premiers mouvements, on a d'abord eu le traditionnel pullback justement confirmateur d'ailleurs de cette figure qui est venu valider un petit peu tout ça. Mais on s'aperçoit que justement juste après le pullback l'objectif minimum a été touché très 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 rapidement ici situé à 125.65 et étant donné qu'on est dans le cadre d'une figure de renversement, en tout cas renversement à la baisse qu'on peut le voir ici, on peut s'attendre justement à un retracement intégral de la tendance haussière précédente. Et c'est d'ailleurs, ça passe même plus que ça, puisqu'on se rend compte ici que justement le retracement intégral nous aura emmené ici au niveau des 124.27.3, alors qu'on est allé bien plus bas ici, on est allé toucher un plus bas au niveau de 123.82. Donc voilà, en tout cas tout ça pour vous dire que cette projection n'est qu'une projection minimum, bien évidemment c'est l'objectif premier justement de la figure, mais que l'objectif terminal reste justement la correction de 100% du mouvement précédent, étant donné qu'on est dans une, on traque un renversement si vous voulez, on n'est pas dans un objectif de continuation. Donc qui dit renversement de tendance dit retracement intégral, voire même plus comme c'est le cas ici. Donc ça c'était un bel exemple justement de renversement, donc d'une tendance haussière qui se renverse à la baisse au sein d'une figure d'élargissement, Browning Formation. Nous allons maintenant passer au cas inverse, c'est-à-dire un marché qui se retourne à la hausse après une bonne phase de baisse, et pour cela nous allons changer de classe d'actifs et allons passer sur le marché des actions avec le SMI 20, donc l'indice phare de la place de Zurich. En 15 minutes, donc c'était un renversement qui avait eu lieu au mois de juin, fin mai, voilà début juin, il est ici. Voilà, je pense que chacun peut le voir, donc on va faire la même chose que pour l'euro yen, on va tracer maintenant justement cette fameuse figure. Hop ! Donc voilà, même cas ici, enfin non, pas du tout pareil finalement, c'est une figure un petit peu atypique, on a justement la borne supérieure de cette fameuse figure d'élargissement qui est quasiment horizontale. Un niveau qui a été bien travaillé ici en support, donc ici en résistance après le gap justement, encore en résistance ici, puis ici aussi en support avant justement le développement de la tendance haussière qui s'en est suivie. Donc exactement la même chose, même procédé, donc on a ici le premier point d'impact justement sur la borne basse et ensuite le deuxième point d'impact. C'est vraiment ce point là qui va nous servir justement au calcul de l'objectif premier de la figure. Donc même chose, voilà, on prend la largeur justement de la figure, on garde nos visuels en orange et en trait discontinu pour que vous puissiez bien voir la différence. Clac. Et on reporte le tout au moment de la cassure. On s'aperçoit que justement l'objectif primaire a été atteint, alors pas tout de suite, tout de suite. On a d'abord eu un premier pullback confirmateur, un petit peu comme sur l'autre figure qu'on avait eu sur l'euro-yen, mais dès la deuxième impulsion, on est arrivé au niveau des 9 588 qui correspondait justement à ce premier objectif de cette figure d'élargissement. Puis ensuite, voilà, s'en est suivi justement tout le développement qui a permis au marché de retracer 100%, un petit peu plus que de 100% du mouvement précédent si on regarde bien. Alors pour ceux qui aimeraient dégager justement des niveaux de support de résistance pertinents dans le traitement de ces figures, alors je vous recommande bien évidemment d'utiliser à la fois la reconnaissance chartiste visuelle, donc vraiment essayer de reconnaître autant que faire se peut des niveaux reconnus, qui ont été reconnus par le marché dans le passé. Donc pour ça, voilà, il vous suffit de regarder un petit peu à l'œil nu. Je vous recommande d'utiliser un petit peu la croix, voir ce qui avait déjà été reconnu par le marché, donc on a ce niveau de résistance finale, bien évidemment. Ensuite, très certainement qu'il y avait, voilà, un niveau justement ici, intéressant à travailler. Ici, il a été travaillé en support et ici en résistance. On va également mettre le retrassement de 100% aussi, voilà, et on va utiliser les bons codes couleurs. Voilà, comme ceci. Ensuite, il y avait bien évidemment ce niveau qui correspondait justement au comblement, enfin au début du gap qui avait été enregistré ici pendant cette phase-là, et qui correspond également justement à l'objectif minimum de la figure comme on peut le voir ici. Un autre niveau intermédiaire pouvait être dégagé ici, sur les 9640, voilà, je dirais. Et bien évidemment après, ça peut être toujours un petit peu cool justement de recouper tout ça avec des outils de dessin comme par exemple Fibonacci. Voilà, en traçant Fibonacci, on s'aperçoit qu'effectivement le niveau des 9590 correspond à la fois ici à l'ouverture du gap, ici donc à l'objectif minimum de la figure, et également justement un retracement de 50% de Fibonacci. Donc un niveau extrêmement pertinent, en tout cas bien reconnu par le marché. Un autre se dégage ici à 61,8, alors ouais, effectivement, je n'avais pas super bien placé ce premier niveau. Je le mettrais peut-être plus ici parce que j'aime bien ajuster justement ce qui est dégagé par Fibonacci en fonction de ce qui est reconnu aussi par le marché, c'est important. Et nous en avons un autre à 76,4, donc situé ici, voilà, aux environs des 9670 points. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut traiter ce genre de mouvement, d'autant plus que vraiment, en étant donné qu'on se situe justement sur des mouvements de renversement, le potentiel justement de l'opportunité est bien plus important que ce qu'on peut avoir justement sur une figure classique de continuation, comme les drapeaux, les fagnons ou les biseaux, qui en contrepartie proposent des taux de réussite, des taux de fiabilité plus importants. Alors j'ai dit tout à l'heure justement que la Branding Formation pouvait également jouer le rôle dans certains cas assez rares de figure de continuation. J'en ai sélectionné un pour vous, nous allons retourner sur le marché du Forex et regarder ce qui s'est passé sur l'AUDUSD. L'AUDUSD en graphique journalier. Graphique journalier, on avait vraiment quelque chose d'assez intéressant. Voilà, si on dézoome un petit peu, on aperçoit avec beaucoup plus de détails le développement de cette tendance baissière qu'on a eu sur l'actif. Et on s'aperçoit que justement cette tendance est tout à fait saine puisqu'elle va chercher des plus haut et des plus bas, de plus en plus bas. Elle est ponctuée de mouvements correctifs assez sains justement dans le développement d'une tendance. On a par exemple justement un drapeau ici, une phase de consolidation latérale ici, voilà, quelques mouvements d'accélération. Et ici on a quelque chose de très intéressant, donc je vais bien évidemment faire référence à cette fameuse Branding Formation que nous allons traiter tout de suite. En tout cas, je vais commencer par la dessiner. Alors, même méthode, on reprend les bonnes vieilles lignes de tendance. Voilà, clac, et on est face à quelque chose qui ressemble à ça, si je ne m'abuse. Parfait. Et là on est dans le cadre typique justement d'une figure d'élargissement justement, donc une Branding Formation qui joue le rôle de figure de continuation. Alors, même procédé, on a le premier impact ici, le deuxième est ici. Et c'est celui-là qui nous intéresse pour calculer justement l'objectif de la figure. L'objectif premier, encore une fois, clac, hop, on duplique le tout. Et on reporte au niveau de la cassure. Voilà, impeccable. Regardez, hop, le premier support nous avait été donné ici. Alors, je vais mettre le support en vert, on va respecter les codes couleurs comme d'habitude. Voilà. Et alors, le fait qui est un petit peu différent dans ce cadre de figure, dans ce genre de configuration, c'est que, ok, l'objectif premier reste le même. Il est donné par la largeur, l'amplitude de la figure au moment du deuxième impact. Ça, ça ne bouge pas, c'est acquis, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, pour savoir justement où est-ce que le marché est susceptible d'aller, puisque là, on parle d'objectif premier, il y a bien évidemment d'autres objectifs derrière. Étant donné qu'on n'est pas dans le cadre d'un renversement, on ne va pas utiliser les retracements de Fibonacci, mais bel et bien les expansions, extensions ou projections de Fibonacci. Et pour cela, nous allons placer, voilà, notre premier point ici, le deuxième ici, et ensuite, on va aller chercher le maximum corrigé ici, voilà. Et on s'aperçoit que la projection était pile au pip près, même, de 100%. On a un marché qui a cassé les 50% de manière assez franche ici, avec un quasi moribosus, on n'est pas un, mais c'est un quasi moribosus, voilà, une bougie rouge assez forte, qui traduit d'un consensus assez net. Un marché qui s'est stagné, qui a stagné, qui s'est stabilisé un petit peu, pendant une petite période de temps, en dessous des 50, ici, avec un traditionnel pullback. Et puis ensuite, on est venu chercher, lors d'un énorme spike, les 100%, à 0.6740 environ. Bon, je pense que tout a été dit sur ces figures-là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, ce n'est que, justement, le début d'une longue série. On va reparler des figures de renversement lors de la prochaine, qui, quant à elle, portera sur les doubles et triples top et bottom, donc doubles et triples sommets. Donc on continue, justement, dans ces figures de renversement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, déjà, pour commencer, vous abonner, lâcher un petit like, bien évidemment, et puis n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour être immédiatement notifié de chacune de nos sorties vidéo, dès lors que j'en posterai une nouvelle. En tout cas, merci à tous. Si vous avez des questions, l'intégralité de l'équipe ActiveTrade, et moi-même, surtout, sommes à votre disposition pour discuter d'analyse technique ou autre. N'hésitez pas, justement, à nous contacter. En attendant, bon courage à tous et bon trading. Sous-titrage Société Radio-Canada